Un invité de marque avec nous sur motolart.com, Pierrick Paget. Pierrick, tu as quitté la compétition de haut niveau il y a quelques années. Rappelle aux plus jeunes un petit peu ton parcours. En fait, j'ai fait les Grands Prix, moi, de 1995 à 2005. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait, moi, les Grands Prix 125, 2,5, 500, le MXGP, donc j'ai un petit peu tout connu. J'ai fait beaucoup de Hoot d'Or ou de Supercross aux US, puisque j'étais assez fan, on va dire, de l'Amérique. Ensuite, j'ai balancé sur le Touquet pendant 4 années avec 4 podiums, donc c'était plutôt sympa aussi. Donc, un univers complètement différent. Et après, j'ai fait le plus important dans une vie. J'ai travaillé, j'ai fondé une famille. Et aujourd'hui, 5 ans après, j'ai retrouvé un peu plus de calme, le temps de refaire un peu de moto et de venir voir quelques courses. Alors, on t'a vu à l'élite la semaine dernière à Gaillac, 10 ans après. Loin d'être ridicule, M. Paget ? Alors, ça dépend de quel côté on se met. Non, c'est vrai que j'avais vraiment envie de refaire quelques courses. Donc, j'ai choisi 5 épreuves où il y a de la terre, des beaux circuits bien préparés uniquement pour le plaisir. Gaillac, je voulais rouler. J'aurais préféré que ce soit la Ligue du Sud-Ouest. Mais là, c'était l'élite. Mais ce n'est pas grave. J'ai pris mon pied. La dernière, ce sera Berck. Superbe épreuve au bord de la mer avec le même sable que le Touquet. Alors, pas ridicule parce que oui, il y a 40 ans, c'est pas mal. Mais après, quand on est compétiteur, on se dit, ah, si j'avais préparé la chose à peine mieux, il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux. Mais c'est derrière tout ça. Et le but, ce n'est pas de faire mal et vraiment de prendre son pied. Alors, tu disais, on te revoit un petit peu sur les courses. Tu as revu au Grand Prix de France. On te revoit ici au Grand Prix d'Italie. Quel regard tu portes sur les Grands Prix, toi qui avais quitté cette scène depuis pas mal de temps ? En fait, le fait justement de ne plus trop suivre le milieu, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur à chaque fois que je viens. Donc, pour le Grand Prix de France, je l'avais commenté sur l'équipe 21. C'était génial. Et puis là, c'est complètement différent parce que je suis des deux pieds dans la boue à Madjura, un endroit qui m'a fait rêver quand j'étais petit et où j'ai roulé en Grand Prix. Donc, pour moi, c'est vraiment très agréable. Revoir tous mes amis qui sont devenus mécaniciens ou managers ou entraîneurs, évidemment, et les plus jeunes que je ne connais pas trop finalement et qui sont vraiment une bonne génération. On en parlait un petit peu hors micro, un petit peu impressionné entre guillemets par le développement des Grands Prix. Oui, il y a des choses qui n'ont pas évolué du tout. Les circuits, ça reste des ornières, ça reste des trous, ça reste des sauts. Et donc ça, ça n'évolue pas énormément. Par contre, au niveau du pilotage, il y a eu quelques petits détails, mais ce n'est pas non plus le plus important. Je trouve que c'est vraiment les motos. Parce qu'aujourd'hui, je roule encore un petit peu sur une 450. Donc, je vois bien la différence entre ma machine et ce que j'ai vu cet après-midi. C'est incroyable. Que ce soit au niveau de la rigidité des châssis, de la puissance des moteurs, c'est vraiment, vraiment très performant. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Et à mon avis, les nombreuses blessures viennent de là parce que tout est pareil, sauf que ça va un peu plus vite. Donc, il ne faut pas tomber. Alors, tu es du Jura. Il y a un petit Vosgien qui se distingue à un MGP. Ça va faire plaisir. On est obligatoirement chauvin quand on est français. Ce qui me fait surtout plaisir, et tu me connais, c'est le fait que ce soit un gamin avec un sourire énorme, que sa joie de vivre, elle est communicative. Il le fait de manière complètement cool. Il n'y a rien qui est calculé. Et donc, ça, franchement, j'ai l'impression de voir Guy Cooper. C'est exactement ça. On sent qu'il a envie de donner de plaisir à tout le monde, à son team, à son public. Moi, c'est vraiment la grosse surprise de l'année, comme tout le monde, évidemment. Parce que s'il y avait que d'avoir une bonne moto ou de travailler qui donnait un résultat, il y aurait un paquet à la première place. Ce n'est pas le cas. Lui, il a trouvé la petite recette supplémentaire. Et de Outsider, là, c'est devenu un prétendant titre. Il n'est plus qu'à 10 ou 20 points des deux premiers. Ça devient vraiment dangereux pour les autres. La particularité d'une arme de Romain, c'est qu'il la laisse partout. Ça a sans doute lié à son passé en supermotard. Mais là, aujourd'hui, à Mazura, ça glissait. C'est très particulier. Il était à l'aise. Oui. Et puis, il faut savoir qu'il a été dans les teams les plus difficiles. Parce que quand on signe avec Martens, on passe des heures dans le sable. Et finalement, c'est ce qui manque peut-être à certains. Il a fait du supermotard. Il a fait du sable. Il a fait du cross. Il a fait beaucoup de cylindrée également. Lui, il a fait de la 125, de 2,5, 4 ans, de la 4,5. Ça devient un pilote complet. Et je pense qu'il a... La limite, on ne l'a pas vu encore chez Romain. Tu es pilote Honda. Tu as souvent roulé Honda. Tu roulais Honda à Gaillac. Ou bien, notamment, on en vient au cas Gautier-Paulin. Comment tu analyses la situation ? Alors déjà, je ne suis pas pilote Honda. J'ai été pendant 5 ans Yamaha. Et je pense que tout le monde a entendu le cri de joie de José Lelouard avec le triplet Yamaha à 4,5. Là, c'était magnifique. Alors, pour revenir sur Honda, c'est vrai que là, ça a été évident. Alors, depuis le début de l'année, moi, je l'avais un peu compris. Et là, ça a été une évidence. La moto va bien. Elle n'est peut-être pas parfaite. Mais le problème, il est surtout mental. Quand on se bat pour un titre, c'est comme monter sur un ring. Et là, on voit bien que Gautier, on l'a vu à Rölkensward. On l'a vu là. On voit bien qu'il y a un souci, évidemment, de concentration, de réussite. C'est tout un ensemble. Mais ce n'est pas, évidemment, la moto. On l'a vu avec Bob Wichert qui roulait très bien encore le week-end dernier. Alors, des fois, changer la moto change la tête. Ça, on l'a déjà vu aussi. Mais je pense que Gautier va trouver une solution. Et elle est un petit peu dans la moto. Mais elle est, à mon avis, surtout mentale. Car il relit, on l'a vu serrer les dents. On l'a vu grimacer à l'arrivée. Toujours là. C'est incroyable. Aujourd'hui, en fait, dans cette manche 4,5, on a vu trois évidences. Qu'on n'a pas la plaque rouge pour rien. Nagle, il repart dernier en changeant les gants. Et il remonte chercher des points très importants. On n'est pas outsider pour rien. Romain a survolé la manche. Et puis, on n'est pas champion du monde pour rien. Parce que Kairoli, il part en tête de la dernière grille, dans la boue. Il a serré les dents. Il va récupérer 10 points sur Nagle. Donc, vraiment, là, on a vu des évidences. On pensait tous à un scénario all-shot Nagle, abandon Kairoli. Et ça nous a tous surpris. Ça a été une super manche pour ça. On pensait peut-être aussi voir Erlings devant, comme d'habitude. Il a roulé un petit peu comme sur des oeufs. Et il a bien fait. J'ai connu beaucoup de courses comme ça. Vous savez, où c'est vraiment très dur, avec une seule trace qui se nettoie. Et ce genre de Grand Prix, il y a plus à perdre qu'à gagner. Donc, franchement, Seaver, un petit peu Guillaume, Erlings, ont sauvé des gros points. C'était le plus important. Il y avait vraiment tout à perdre. Par contre, là, il faut remettre les choses en place. Et là, il faut aller chercher la victoire en deuxième manche. T'aurais aimé rouler aujourd'hui à Maturin ? Non. Parce que, dans la tête, je sais que j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, je ne m'imagine pas à 20 ans. Et puis, comme je l'ai dit, à cause de la pluie, la piste est très monotrajectoire. Pour tout dire, le Grand Prix qui m'a vraiment donné envie, c'était, je pense, le plus dur, c'était l'Argentine. Mais il était à tomber par terre. Des trous partout, des appels de sauts quand même propres, avec des grands sauts, des trucs techniques. C'était, moi, devant la télé, je me suis régalé. Tu as pris du recul, pourtant, par rapport au cross, mais tu continues à suivre les Grands Prix ? Oui, parce qu'à la base, quand on vient au motocross, c'est par passion. C'est parce que j'ai vu Dave Thor, Pacan Karlqvist, parce que j'ai fait des photos avec eux, parce que j'ai ramassé des canettes pour gagner un sticker, dans le parc, donc ça, on ne l'oublie jamais. J'en ai eu la chance d'en faire mon métier. Alors, c'est à double tranchant, parce qu'après, on peut vite en avoir marre. Mais cette coupure et cette immersion dans le monde du triathlon, du vélo et du running, ça m'a rafraîchi également. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de refaire un petit peu des courses et de vous revoir tous. Et j'espère que ça continuera. Il faut juste trouver la bonne balance. Alors, tu vas finir la saison sur une course dans le sable. Tu prépares sérieusement ou tu y vas pour le fun ? Alors, normalement, j'y vais pour le fun. Mais dans le sable, s'il y a une chose qui n'est pas fun, c'est de ne plus pouvoir se lever au bout de 10 minutes. Donc, je vais être obligé de faire un petit peu des manches en motocross et puis d'aller, on va dire, deux fois à l'une plage roulée, histoire d'avoir du fun de la première à la 30e minute. Parce que, autrement, ça va être l'enfer et ça pourrait même être dangereux. Fin septembre, il y a un team autocross en France du côté dernier. Il sera où, Pierrick Paget ? On m'a parlé de revenir à l'équipe 21. Et apparemment, les gens avaient apprécié les commentaires. Donc, même si ce serait égoïste d'aller voir là-bas et profiter de la fête, à la limite, si on me propose ça, je pense que ma place sera plus en cabine de commentaires. Et t'en attends quoi de ce motocross des nations ? T'es comme beaucoup de Français, tout le monde se fait une joie d'aller là-bas. Ouais, mais comme j'ai été pilote, vous savez, je sais que ça se passe vite. Deux manches, il peut se passer un million de choses. Et s'il y a une chose que je n'aimerais pas, c'est avoir le numéro 1 sur ma moto, devant mon public. Si je n'ai jamais rien gagné, c'est que mentalement, j'étais un peu plus faible que les autres. Alors, cette position, je ne l'envie pas. Mais je sais qu'on a une équipe. Alors, je peux donner mon équipe ? Allez, on est en avance. Alors, on a une équipe qui est fantastique. Et pour moi, il n'y a pas photo. Ça sera Musquin, ça sera Fèvre et ça sera Paulin. Alors, tu prends des risques parce qu'il y a aussi du monde. Les gens, on sait, ils parlent de Christophe Pourcel, Jordi Tixier. Il y a plein de prétendants. Oui, mais Marvin Musquin gagne toutes les manches en Hout d'Or. Il a été deux fois champion du monde. Donc, je pense que la légitimité, elle ne se pose même pas. Romain Fèvre, si quelqu'un me dit qu'il ne faut pas le prendre. Pour Romain Fèvre, aujourd'hui, c'est vraiment le Steven Frossard d'il y a deux ans. Donc, c'est vraiment la personne à mettre dans le team. Et puis, Gauthier Paulin, quoi qu'il arrive, si on voit le nombre de manches qu'il a gagné aux Nations, c'est incroyable. Et c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Et ça sera, à mon avis, un très beau capitaine, quoi qu'il arrive. Steven Frossard, un petit mot. Ça fait mal au cœur de le voir galérer comme il galère un petit peu cette année ? Oui et non, parce qu'il va changer la vapeur. Et il mange son pain dur, là, pour l'instant. Mais il a pris une bonne décision avec la moto, avec les pneus. On a vu hier une grosse vitesse. Alors, évidemment, ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais, à mon avis, il reste 10 Grands Prix. Il y a des blessés. Je ne suis pas persuadé qu'on ne le revoit pas dans le top 5, voire sur un podium. On l'a vu avec Philippe Hertz aujourd'hui. Quelqu'un qui sait piloter une moto et qui sait se remotiver, qui prend un bon départ, il est irrésistible. Et moi, je crois en Steven François. Dernière question, tu as le temps de jeter un oeil un petit peu sur les jeunes du 125, voir un petit peu ce qui se passe en France ? Alors, un petit peu, parce que j'ai roulé, plus ou moins, disons, parce que c'est vrai qu'en Amélie-Média, ce n'est pas ceux qu'on parle le plus. Mais j'ai eu la chance de voir rouler Maxime Renaud à Cassel et partir toujours dans les trois premiers au milieu des 2,5-4 ans avec une petite 125. Déjà, c'est un signe. Le pilotage était très beau, très agressif, très propre. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui va nous surprendre. Ensuite, moi, je suis toujours évidemment fan de Camille Chapelier-Routouquet, de Paturel en Grand Prix, même Gros Luce en Grand Prix. C'est tous des jeunes que j'ai vu grandir et j'aime beaucoup ça. Il me manque juste, on va dire, un petit jeune qui casserait tout en supercross. J'adorerais voir ça dans les années qui arrivent. On a toujours, évidemment, les costauds avec Souberas, avec Izoar. Mais j'aimerais juste voir un petit jeune en supercross et je serai comblé. Merci. 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 Merci.